Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle d'essencement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur N6. C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, nous avons ici une demande d'un abonné Top Premium. Donc, je rappelle que dans le service Top Premium, le lien étant dans la description de cette vidéo-ci, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celles qu'on va faire présentement. En supplément, de ça, vous pouvez recevoir deux notes d'analyse ici pour ceux des entreprises qui me semblent sous-évaluées. C'est-à-dire que moi, je lis les rapports financiers, j'écoute la conférence quand je vous fais une petite note ici et on en parle. Ça veut également dire que les entreprises qui ont été mentionnées précédemment dans ce même service-là également, on peut en reparler en nouveau ici pour juste faire une mise à jour jusqu'à ce que le scénario de départ ou bien l'hypothèse de départ ici ne soit plus d'actualité. Donc, en supplément de ça, vous avez accès au Discord privé du service Top Premium qui est différent ici du Discord que vous aurez ici dans la Top Newsletter gratuite. Donc, je rappelle également que le lien vers la Top Newsletter est dans l'onglet à propos ici de la chaîne, ok, où on partage généralement ici des analyses sectorielles. Donc, en supplément de ça, sur le service Top Premium, jusque pour les 69 personnes restantes ici, vous aurez accès à la formation gratuite qui sera disponible ici au courant du mois d'avril. En fait, en réalité, vous payez uniquement pour le service Top Premium ici pour avoir accès ici à comment analyser une banque, comment lier les rapports financiers, d'accord ? Donc, on va se donner rendez-vous ici dans le service Top Premium pour ceux que ça intéresse. Mais maintenant, on parle d'NC, c'est une compagnie extraordinaire. Marquez-la dans la watchlist en date d'aujourd'hui, ok ? Donc, N6, qu'est-ce qu'elle fait ? Donc, N6 est spécialisée dans l'édition de logiciels de simulation d'ingénierie dédiée notamment aux universités et aux industries automobiles, aérospatiales, électroniques, biomédicales, chimiques et de la défense et de sémiconducteurs. Donc, le chiffre d'affaires par source de revenus se répartit comme suite. Vente de licence, vente de services de maintenance, vente de services, vente de services notamment services de formation et de conseil. Donc, on a à peu près quelque chose qui est un concurrent ici de Dassault Systèmes, pas exactement un concurrent, mais voilà. On a à peu près quelque chose comme ça. Mais également, quand on parle ici de software de licence, sachez que le business model ici de licence perpétuelle est en voie de disparition. Les entreprises favorisant ici le business model ici de location de licence, donc ça dit qu'un business model à la SAAS, c'est bien. Mais, sachez une chose, c'est que quand une entreprise pivote du service perpétuel à licence, ça veut juste dire que pendant un certain temps ici, on peut avoir des problèmes au niveau des marges, mais les revenus auront tendance à être de plus en plus élevés et de plus en plus récurrents. D'où l'importance ici de bien voir quel type d'entreprise on a présentement ici et à quel niveau elle se situe vers le pivot. Enfin, à ce niveau-là, d'accord ? Donc, n'oubliez pas, toutes les entreprises ici qui vendent un logiciel le font. Donc, ça devient la norme même, ok ? Donc, maintenant, vu que c'est la première fois qu'on mentionne cette compagnie ici, d'accord ? On va aller directement dans les rapports financiers. On va aller pas à pas, d'accord ? Quand je regarde un rapport financier, hormis ici le return on equity, le return on investment capital, etc., qu'on va mentionner tantôt au fur et à mesure qu'on avance, ne vous inquiétez pas. La première chose que je vais regarder, c'est le revenu. Est-ce que, quelle est la tendance des revenus ? Tendance croissante, décroissance ? Je vois ici qu'on a des revenus assez croissants. C'est bien. Maintenant, votre rôle, c'est d'aller vérifier pourquoi on a une croissance. Est-ce que ça pourrait continuer ? C'est vrai qu'on voit ici que la croissance est à peu près en tout de 10%, 8% sur les dernières années. Mais ça reste de l'information. On ne va pas extrapoler cette croissance dans le futur comme on avait tendance à le faire avant. Il faut faire très attention avec ce jeu-là. Il faut déjà connaître quelle est la taille du marché et qu'est-ce que le management mentionne par rapport à la croissance. Est-ce qu'ils ont un plan stratégique ? Par exemple, ce n'est pas moi, Next Horizon 2025 ici, 2027, on s'attend à une croissance. On va prendre à peu près une croissance de 30% en moyenne. Bref, c'est jamais écrit dans le document stratégique ici que le management propose ici aux différents actionnaires ici. Voilà, quand ils prennent, enfin, dépendamment de la période. Je suis sûr et certain qu'il y en a un ici pour cette compagnie. OK ? Donc, on peut vérifier si la croissance est là. D'accord ? La croissance est là. Et vous savez qu'une compagnie de croissance, on aimerait l'acheter à un prix qui n'implique pas la croissance. OK ? Une fois qu'on a réussi à peu près le revenu ici, on sait que c'est une compagnie qui est de croissance également ici. On essaie de vérifier est-ce qu'elle fait également certaines acquisitions. Oui, il y a certaines acquisitions qu'on fait également. Donc, c'est un mix des deux. Donc, la croissance, c'est bien. Mais également, c'est bien si cette croissance se fait avec des marges stables ou moins. Ici, qu'est-ce qu'on constate ? On a des marges qui sont, des marges brutes, bien sûr, qui sont croissantes. C'est une bonne chose. OK ? Et vous voyez ici, vous remarquez qu'on a à peu près des marges ici de 91%. Et c'est en croissance. Et c'est en croissance. La marge brute, c'est bien. Mais également, est-ce qu'on a au moins des marges EBITDA qui vont dans le même sens que les marges brutes ? Et là, non. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Donc, il faudrait déjà voir pourquoi est-ce que les marges brutes sont élevées, ont tendance à croître. Mais les marges EBITDA sont décroissantes. Si vous connaissez à peu près la différence entre la marge brute et la marge EBITDA, vous allez vous rendre compte ici qu'il y a certainement des coûts variables ici. Donc, ça veut dire que l'entreprise investit massivement dans la force de vente ici ou bien à la recherche de loupement. Mais ça reste à peu près des coûts variables. Donc, ça veut dire que tôt ou tard, elle aura tendance à revenir à des marges assez élevées. Il n'y a vraiment pas de raison ici que cette entreprise reste avec des marges de 34% pendant très très longtemps. D'accord ? Je suis certain qu'il y a de grandes chances que ce soit le cas. Il y a de grandes chances que, voilà, je ne me trompe pas à ces niveaux-là. Parce que c'est très commun sur ce genre d'entités-ci qui ont pivoté ici d'un service perpétuel vers un service ici en SAS, en tout cas en vente de logiciel. Quand on dit service perpétuel, ça dit que vous allez sortir ici le logiciel N6 1999. Quand le 2000 sort, il faut l'acheter. Quand le 2001 sort, il faut l'acheter. Donc, c'est-à-dire que si vous gardez le 1999, vous n'aurez plus les mises à jour, etc. Donc, maintenant, en prenant ici l'abonnement, il y a de fortes chances que quand le nouveau logiciel N6, je ne sais pas s'il s'appelle comme ça, attention, quand le nouveau logiciel N6 sort l'année prochaine parce qu'il y a toujours des mises à jour, vous obtenez la mise à jour en moyennant ici un abonnement mensuel ou bien annuel, dépendamment. Mais vous le renouvelez à chaque fois. Ok ? Semble-t-il que quand on voit à peu près ce genre de revenus, ça veut dire que N6, c'est un produit ici qui est intéressant pour les personnes qui le recherchent. Enfin, pour ses clients. Ok ? Donc, les abonnements sont récurrents et également le revenu a tendance à croire. Donc, ça dit que la base d'abonnés augmente ou bien le prix ici augmente. Bref, il faut aller regarder ça. C'est ce qui ressort quand on regarde à peu près les chiffres ici. On s'est dit à quel genre de questions on va poser ? Pourquoi est-ce que les marges de EBIT ont diminué ? Il ne suffit pas de regarder le revenu qui est croissant, etc. D'où est-ce que se provient ce revenu-là ? Les différentes acquisitions qu'on a eues à effectuer ici, est-ce que ça a été correct ou bien il s'avère que certaines acquisitions n'étaient pas bonnes. Ça permet également de juger la qualité du management. Ok ? Donc, marge de but décroissante. Une fois que je sais que la marge de but est décroissante, j'aimerais regarder si la marge nette en termes de pourcentage déjà. Je constate que la marge nette est stable. Les amis, est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on a présentement ? On a une marge nette qui est stable. La marge de but ici est croissante. La marge EBITDA est décroissante. La marge nette est stable. Ce qui veut dire que si cette compagnie augmente ses marges EBITDA, il y a de fortes chances que tout descende uniquement dans les net income. Donc, ça veut dire que les marges de net income pourraient avoir tendance à être bien plus élevées que ça. Je ne dis pas que ce sera le cas, mais c'est ce qui pourrait ressortir de ceci. Donc, j'aimerais aller, quand je vais lire les rapports financiers, je vais poser la question à savoir, est-ce qu'on a un potentiel d'augmentation des marges ici ? Est-ce que le management s'attend à avoir des marges plus élevées dans le futur ? Quand je regarde zone bourse ici, ça me reste qu'il que ce soit le cas. Donc, faites attention. Ok ? Faites très attention. Et vous voyez, ça ressort uniquement déjà avec une lecture quantitative des choses. Ok ? Une fois que j'ai cette information, j'aime souvent comparer les net income et les free cash flow. Et je sais également que les compagnies dans le secteur de la technologie, dans le secteur de logiciel ici, ont tendance à avoir des free cash flow bien plus élevées que les net income. Donc, je ne serais pas étonné à le voir. De toutes les façons, free cash flow égale au moins un net income. Quand vous avez des free cash flow inférieurs au net income, posez-vous les bonnes questions. Donc, on voit ici, oui, dont la vétérance rentabilité de cette compagnie ici est donnée par les free cash flow. Mais il faut également aller regarder et reconstruire ces free cash flow-là. D'accord ? Donc, on va aller vérifier également ces free cash flow-là. Mais ici, on peut se dire qu'il y a de fortes chances que les free cash flow représentent la rentabilité de cette compagnie. Maintenant, une fois que j'ai cette information-là, ok, je vais venir ici. Je recherche ici le niveau des dettes nets. La dette net augmente ou diminue. Je répète toujours une chose. Tout est lié. De la marge brute à la dette net, tout est lié. Rien n'est doit être pris ici sans prendre en considération l'évolution de X ou Y. Parce que vous avez vu ici la marge brute, je l'ai recollée ici avec la marge EBITDA. Et je me suis rendu compte que la marge net ne colle pas avec l'évolution ici de la marge EBITDA qui, elle-même, ne colle pas avec l'évolution de la marge brute. Oui, ça peut sembler mêlant ici. Mais ne vous inquiétez pas. Ça vient avec l'expérience. Il faut faire ces exercices-là plusieurs fois pour à peu près savoir quel genre de questions vous allez poser. Ok ? Donc, on constate ici que la dette net est aux alentours de 274 millions. Et vous voyez que la dette net ici a tendance à... On avait du cash net avant, mais on a de plus en plus de la dette net ici. Donc, je dirais 200 millions pour ce business-ci, c'est rien du tout. Ça ne vaut même pas la peine de mentionner ça. D'accord ? C'est presque rien. Elle a tendance à avoir du cash net ici. Donc, en supplément de ça, moi, je vais chercher mon price to free cash flow. D'accord ? Mon multiple ici. Et je rappelle toujours que ça reste un rendement. Donc, quand moi, je vois 20 fois les free cash flow, je sais que c'est à peu près ici le marché paye aux alentours. Demande 5% de rendement. Quand je vois ici 46 fois les free cash flow, je sais que le marché, on est à peu près à combien ? On fait 100 divisé par 46 parce que le maximum ici de rendement, c'est 100%. 100% de rendement des free cash flow. Ça donne ici à peu près 2,17%. Donc, je sais déjà qu'en date de vue, le marché paye énormément sur la croissance... Enfin, le marché compte énormément sur la croissance future. D'accord ? Moi, je sais que je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices. Je ne veux rien savoir à peu près. Même si c'est une compagnie de croissance, je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices. Et encore, il faut qu'il y ait une excellente croissance ici. Que ce soit au niveau des revenus, que ce soit au niveau des marges. Mais ça me permet également au moins de voir à peu près quel est le multiple moyen. Parce qu'à certaines périodes, le marché devient fou. Je ne veux pas me retrouver avec, entre parenthèses, les moutons. Ok ? Je ne dis pas que vous êtes des moutons, mais j'aimerais à peu près payer un juste prix ici. D'accord ? Je ne pourrais pas payer la moyenne plutôt que ce qui est présenté en date d'aujourd'hui. Ok ? So, en moyenne, ici, on paye 22.7 fois les bénéfices. Sur les 20 dernières années, c'est 24.7 fois. Sur les 10 dernières années, c'est 31.3 fois. Je l'ai dit 25 fois les bénéfices, pas plus que ça. Ok ? 25 fois les bénéfices, c'est ce que je paye ici. Il n'y a pas de dette net. Je l'ai montré ici que voilà. Ça ne sert à rien même de le mentionner ici. On va aller directement au niveau de FastGraph, histoire de voir ici qu'est-ce qu'on compare déjà les fricates sur les nettes. On va voir à peu près la même chose ici. 10.20, 10.66, c'est à peu près correct. Donc, ils l'ont ajusté déjà ici. Donc, maintenant, on vérifie l'historique de prévision. L'historique de prévision ici est tout simplement parfaite. Donc, les analystes ont tendance à avoir raison ici. Donc, ça déclame. Le business est à peu près prévisible. Et on aime ça. On aime des business prévisibles. On ne veut pas un business qui nous rapporte 10 dollars. Et après ça, l'année prochaine, 1 dollar. Et l'année qui suivante, ici, 2 dollars. Non, non, non. On veut un business qui est prévisible. Ok ? Au cas où il y a des bénéfices extraordinaires ici, on aimerait savoir pourquoi. C'est un peu comme toutes les entreprises qui sont dans le secteur. Voilà. On m'a posé la question dernièrement ici. Qu'est-ce que tu penses de la compagnie qu'on appelle Danaos ? Danaos, je vous dirais que quand tout ce qui est dans le secteur marin ici, donc tout ce qui est dans le transport ici maritime, faites attention parce que les revenus ne seront pas, ils auront tendance à diminuer Zim, Maïc, etc. Mais il y a une certaine moyenne qui va se dégager, généralement. D'accord ? Bon, pour ce genre de business, si quand moi je regarde ça, je vois ici que c'est un business qui peut s'échanger à peu près à 7, à peu près des bénéficiaires de 7 dollars ici, l'action. D'accord ? Donc, il y a de fortes chances ici que ce soit un business qui soit sous-évalué en date d'aujourd'hui, même si elle rapporte énormément d'argent. D'accord ? Mais elle aura tendance à avoir des bénéficiaires de moins en moins élevé dans le futur. Mais ça pourrait être intéressant à l'analyser. Merci pour cette question-là. D'accord ? On va y revenir tantôt sur une vidéo si je ne l'oublie pas. Donc, on revient sur N6 ici. Les analystes s'attendent à peu près à avoir de 10 dollars 66 en 2025. 10 dollars 66 en 2025 à 25 fois les bénéfices, à peu près on va demander un prix aux entours de 206 dollars et 50 sous. Donc, pour quelqu'un qui va acheter de cette compagnie-ci en date d'aujourd'hui, sachez que même en prenant en considération les bénéfices nets attendus en 2025, on va déjà au-delà. Il faudrait absolument que cette croissance-là soit extrêmement élevée pour justifier ce prix-ci. Moi, personnellement, c'est une entité, si j'exagère, je préfère l'acheter aux alentours des 206 dollars à l'action. Et même à ce niveau-là, je vais me garder une certaine réflexion. Il faudrait que ça n'inclue pas une croissance estimée future trop élevée dans le prix en date d'aujourd'hui. Donc, faites très attention. Donc, pour moi, cette compagnie-ci est surévaluée, mais c'est une très belle entité à avoir en portefeuille. Si on vous distribue la totalité des bénéfices nets ici en dividendes, d'accord, quel est le rendement que vous pouvez espérer en date d'aujourd'hui au prix actuel 3,32% ? Et il y a de fortes chances qu'elle distribue un dividende tôt ou tard, ok ? On n'a pas vérifié ici le nombre d'actions, l'évolution du nombre d'actions ici, mais c'est vérifiable ici. Il y a de fortes chances que cette compagnie-ci, voilà, elle a tendance à avoir à racheter ses actions, en tout cas sur les dernières années ici. Mais quand on regarde bien ce business-ci, et garder énormément de cash pour faire certaines acquisitions ici, afin de solidifier son business. Mais c'est une entité que j'aime bien. Mais le prix actuel, franchement, 3% de rendement, même en prenant en considération ce qui est attendu, les bénéfices nets attendus en 2025, c'est trop, c'est, non, non, c'est trop, c'est cher payé pour moi, ok ? Donc, idéalement, c'est un business qu'on aimerait avoir, voilà, aux alentours ici des 206 dollars. Et je vous dirais même que, moi, je vous dirais même que, peut-être même en dessous, en dessous de ce prix-là, ça pourrait être mieux que ça, d'accord ? So, au prix actuel, c'est pas intéressant, ok ? Au prix actuel, c'est vraiment pas intéressant. Sauf si la croissance ici est de plus en plus élevée dans le futur, mais personnellement, on peut faire acheter un prix qui n'inclut pas la croissance, parce que je sais une chose, la croissance va tendre à ralentir. Donc, NCIS, on reste sur les nids de côté, mais c'est une très belle entreprise à avoir en watchlist. Donc, c'est-à-dire que quand on prend une entreprise, on la met en watchlist, on commence déjà à l'étudier. Donc, quand l'opportunité d'investissement se présente, quantitativement, on est prêt à réagir. C'est à ça que sert une watchlist. C'est pas juste à garder les actions à l'intérêt, non. Il faut à peu près étudier ces entreprises-là. Donc, vous voyez que le rôle d'un investisseur ici, c'est de travailler tous les jours, d'à peu près arranger sa watchlist, apprendre ensuite de nouvelles informations sur les entreprises dans cette watchlist-là. Donc, ce n'est pas de tout repos et ce n'est certainement jamais un revenu passif, ok ? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas le lien vers le service top premium ici et dans la description de la vidéo. Merci.